bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies du 11 octobre 2021 je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vraiment vous ne prenez que ce qui résonne allez c'est parti nous avons la jalousie nous avons le printemps et nous avons l'automne donc là avec ces cartes j'ai quand même le ressenti qu'il ya un petit peu de médisance dans cette journée du lundi qu'il ya quelque chose qui vous arrive qui est positif pour moi le printemps et l'automne c'est le démarrage de quelque chose et de commencer à récolter les fruits de ses efforts et j'ai le ressenti du coup avec ces cartes que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde mais j'ai pour habitude de dire que peu importe continuer à planter vos graines continuer à faire ce que vous avez à faire continuer à croire que la vie va vous sourire et fait abstraction de toutes les personnes qu'il ya autour de vous qui éventuellement vous envie ou voient d'un mauvais oeil ou quand les choses vous réussissent c'est pas c'est pas forcément très très bien vu voilà avec ces cartes un petit peu ce qui me vient pour cette journée du lundi allez je continue avec l'oracle de la lune nous avons les difficultés donc j'ai vraiment le ressenti dans cette journée que pour certains d'entre vous il va y avoir des conflits il va y avoir des difficultés relationnelles alors c'est peut-être dans le cadre de votre travail ça a peut-être démarré il ya peut-être des une ambiance tendue une ambiance difficile voilà en tout cas on nous parle de difficultés donc à mon sens c'est des difficultés relationnelles dans cette journée il ya quelque chose qui est un petit peu difficile un petit peu conflictuel peut-être qu'autour de vous vous n'avez pas des gens si honnêtes et si sincères que qu'ils veulent le faire paraître voilà en tout cas dans cette journée voilà j'ai un petit peu de je ressens un petit peu de de difficultés dans la communication de de relations tendues et de relations conflictuelles voilà ceci étant dit ça peut arriver on attend que ça passe on passe au dessus on se libère aussi peut-être des personnes qui ne nous correspondent plus et on profite des belles choses qui arrivent parce qu'en règle générale la jalousie on la connaît également à travers des choses positives qui nous arrivent et forcément ça ne plaît pas à tout le monde voilà allez je continue il ya une question d'élévation avec mon oracle de victoire de démarche l'amour et la guérison bon ben voilà ça c'est des bonnes nouvelles que vous allez recevoir aujourd'hui ou dans les prochains jours où que vous avez reçu et qui ne plaisent pas à tout le monde j'ai le ressenti que pour certaines personnes il ya des choses très très positives qui arrivent parce qu'en règle générale quand on a la jalousie je pense que c'est parce que la vie vous sourit pleinement voilà donc il ya une question de victoire sur les démarches dont vous avez peut-être entrepris des démarches sur le plan juridique sur le plan administratif des démarches pour aller rechercher un emploi pour créer votre propre société voilà eh bien on voit que tout ça est porté vers le haut on voit que ça vous apporte une belle élévation on voit une belle victoire beaucoup de retour à l'amour à la légèreté et une très belle guérison mais toujours pareil j'ai le ressenti dans cette journée que ça plaît pas forcément à tout le monde en tout cas profiter vraiment de ces belles nouvelles de ces belles victoires qui arrivent à vous parce que vous le méritez choisissez de rester dans l'amour de ne pas faire abstraction de de toute la jalousie ou la négativité ambiante et restez dans cette phase positive accrochez vous au positif concentrez vous sur le positif sur le positif pardon je vais y arriver et concentrez vous beaucoup sur l'amour l'amour de quelque chose j'ai le ressenti avec ces cartes qu'il ya des des choses qui sont réussites des victoires qui sont qui sont gagnées un petit peu quelque part et que derrière ça vous apporte une belle guérison une belle transformation et que ça vous libère également des choses difficiles qui vous retenez jusqu'à jusqu'à maintenant avec le printemps et l'automne sur ces démarches et la victoire peut-être que pour certains vous avez démarré quelque chose au printemps et que là c'est le temps de la récolte j'entends le temps de la récolte donc je pense que vous allez commencer à percevoir les fruits de votre travail ou alors que vous allez avoir un entretien d'embauche des démarches acceptées le lancement d'une d'une entreprise qui commence à prendre forme voilà il ya j'ai vraiment cette notion de récompense et de récolte dans cette journée du lundi voilà donc c'est plutôt pas mal même si il ya peut-être des relations un petit peu tendu ou voilà allez je continue avec le normand nous avons la communication l'intuition et le soleil donc là j'ai plusieurs images qui m'arrivent alors avec la jalousie j'ai l'impression qu'il ya quand même des communications des gens qui ne vous disent pas tout ce qu'ils ont à vous dire avec la lune ça peut être aussi des choses secrètes des choses cachées des choses voilà donc ça ça amplifie le fait que potentiellement il peut y avoir des disputes des conflits beaucoup de jalousie envers vous même derrière j'ai le ressenti aussi que la communication démarre quelque chose donc soit vous allez communiquer pour lancer votre entreprise et vous faire davantage connaître soit vous vous développez votre patientèle votre clientèle à l'automne on voit le soleil donc comme s'il y avait eu un démarrage au printemps et que là avec le soleil ça va vous sourire pour d'autres il peut s'agir aussi de d'accélération de mouvement d'accélération de choses on récolte les fruits du travail semé ça commence à prendre forme voilà tout simplement pour d'autres il peut s'agir d'entretien par rapport à des démarches qui aboutissent et qui sont positives des entretiens sur le plan juridique pour avoir quelque chose de positif et récolter les fruits des bonnes nouvelles aussi alors c'est pas la carte des bonnes nouvelles mais c'est ce que j'entends donc je vous le dis d'autres c'est peut-être des entretiens si vous cherchez un emploi vous avez des entretiens ou si vous avez des vous êtes à votre compte je vous dis il ya des il ya des nouveaux contrats qui se signent des nouveaux clients qui arrivent à une communication qui est beaucoup plus fluide jusqu'à maintenant que jusqu'à maintenant voilà donc malgré la jalousie je pense que c'est une journée où on commence à y voir un petit peu plus clair avec le soleil que les choses s'illuminent et qu'on commence peut-être à récolter quelque chose à récolter les efforts dès qu'on a qu'on a qu'on a fait quoi tout simplement aller je continue avec mon oracle les amis donc j'entends la vie vous souris donc il ya quand même quelque chose qui arrive de positif les amis alors il ya tout qui saute donc je les prends tout tant pis allez ça a commencé par le savoir la connaissance les livres peut-être des apprentissages aussi pour prendre des directions qui vont illuminer votre chemin vous allez chercher des informations il ya un ange gardien il ya la joie il ya le nouveau départ qui est positif un grand oui à la vie et le oui est sur les nœuds donc j'ai le ressenti que ça se dénoue en fait que les situations se dénouent avec le miroir vous y voyez beaucoup plus clair les amis et vous prenez un nouveau départ qui peut être élan peut-être vous demandera des sacrifices ou quelque chose mais vous allez commencer à récolter très vite les fruits de votre travail vous n'avez pas baissé les bras ça commence lentement mais sûrement avec la carte du grand oui je pense qu'on vous invite et on vous dit que c'est bien votre destinée votre chemin de vie il peut s'agir de certaines personnes qui sont guidées donc dans l'enseignement ou dans un apprentissage d'autres personnes qui sont guidées par quelqu'un qu'elles connaissent déjà en tout cas on nous parle d'ange gardien qui veille sur vous et qui vous amène dans la bonne direction en tout cas dans cette journée il ya peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent à vous des choses qui s'éclairent ou qui s'enclenchent un nouveau départ qui peut être élan mais est positif et vous sort d'un état de noué voilà d'un état noué ou d'un état de blocage donc c'est plutôt pas mal allez je continue avec l'oracle des miroirs pour cette journée il y aura peut-être des déménagements ne me demandez pas pourquoi c'est ce que j'entends peut-être que certaines personnes déménagent ou cherchent à installer à s'installer quelque part il y aura des échanges à ce niveau là qui vous apportera des solutions ou qui vous feront trouver la maison de vos rêves il ya quelque chose comme ça qui se joue également donc ensuite nous avons la belle ouverture avec l'oracle des miroirs la maison et la tranquillité donc il peut s'agir donc il ya quand même des choses qui se solutionnent dans cette journée vous aviez peut-être des tracas quelque chose qui était noué chez vous des difficultés ou peut-être également des tensions à l'intérieur de votre maison on voit que des solutions sont trouvées et que vous arrivez à avoir davantage de tranquillité pour certaines personnes il peut s'agir d'un déménagement de projets à l'intérieur de maison parce qu'il ya quand même une question d'immobilier très fort avec des solutions qui sont trouvées des portes qui s'ouvrent et qui vous apportent beaucoup de tranquillité de jalousie également donc peut-être que je vous dis ça va pas plaire à tout le monde mais pour vous c'est très positif ensuite il peut s'agir de gens qui s'installent depuis leur maison qui ont une activité depuis chez eux qui ont peut-être eu des choses qui étaient bloqués il ya des solutions qui arrivent et qui sont trouvés c'est peut-être votre votre être intérieur aussi également qui se structure voilà et votre famille aussi qui peut être arrive dans une phase plus harmonieuse et retrouve une certaine tranquillité en tout cas on voit quand même qu'il ya un grand soleil derrière qui vous attend et des choses qui tout en douceur se solutionne donc c'est juste positif vous allez récupérer une certaine stabilité à l'intérieur de votre foyer à l'intérieur de chez vous et donc avec la carte de la tranquillité c'est juste génial parce que ça s'adoucit les choses vous sourient alors je n'arrête pas d'entendre ça alors je sais pas qu'est ce qui va se passer mais la vie vous sourit dans cette journée du lundi voilà elle vous sourit tellement que je vous dis ça ne plaît peut-être pas tout le monde tout le monde voilà donc nous avons la carte des conflits des difficultés nous avons entreprise entreprendre quelque chose de nouveau mais aussi là ça me fait penser plutôt un retour à l'équilibré cette carte et les plaisirs la joie de vivre les plaisirs la tranquillité donc vous passez d'un état compliqué difficile conflictuel et derrière vous allez vers davantage de plaisir et d'harmonie ben voilà vous avez encore les choses qui s'éclairent en grand derrière le soleil d'abondance la joie c'est festif c'est vraiment magique quoi donc voilà vous passez d'un état à un autre peut-être que certaines personnes ont eu des juges des décisions à trancher et là ça y est vous arrivez à trancher vous arrivez à à trouver un certain équilibre à ramener un certain équilibre dans votre vie il ya des choses très très positives qui arrivent avec la carte des plaisirs c'est que j'ai le ressenti que ça va être doux pour vous ça va être mieux ça va être plus serein paisible c'est vraiment top et puis j'entends également la récolte des fruits de quelque chose donc si vous avez entrepris des démarches alors ça pourrait être des démarches juridiques avec cette carte vous récoltez les fruits moi c'est ce que j'entends donc je vous le répète voilà vous retrouvez un équilibre vous récoltez des fruits de ce que vous avez semé il ya quelque chose de positif derrière qui arrive pour vous dans cette journée ou dans les jours à suivre ce sont des énergies donc c'est très compliqué de les dater voilà mais en tout cas ce sont des énergies qui vous suivent à l'est alors là j'ai la carte de l'évidence de la passion et de la solitude donc j'ai le ressenti quand même avec ces cartes que vous avez traversé où vous êtes peut-être encore dans une phase de solitude et avec la passion et l'évidence j'ai l'impression qu'il va y avoir des unions des unions autour d'une même passion des unions entre personnes pour vous sortir justement de cet état de solitude ou alors vous allez rencontrer des gens qui ont connu ou qui se sentent intérieurement dans la solitude voilà en tout cas avec ces cette carte de passion et évidence j'ai vraiment le ressenti qu'il ya des couples qui se forment pas forcément sur le plan amoureux ça peut être sur le plan amical professionnel autour de passion commune voilà ce que je dirais c'est pas la passion entre deux personnes c'est autour d'une passion commune voilà ce qui me vient voilà et la fin quelque part un petit peu de la solitude il ya des évidences qui se créent entre des personnes pour faire des choses extrêmement positives et pour vivre un bout de chemin alors ça peut être effectivement l'amour aussi un parce que vous avez le coeur et la passion ça peut être des amours enflammés ça peut mais ceci étant dit moi ce qui me bien en premier c'est plutôt l'union de personnes qui sont attirés par les mêmes passions les mêmes choses voilà en tout cas de très très jolies cartes les amis pour cette journée du lundi à part les difficultés la jalousie voilà des choses positives qui se dénouent enfin allez je finis avec le béline les amis pour cette journée du lundi 11 nous avons la renommée la réussite les choses qui vous qui vous sourit la vie vous sourit donc je crois d'ailleurs que ça va être le titre de ma vidéo la maladie donc ça c'est peut-être avoir transformé une période où vous vous êtes senti vulnérable vous étiez pas bien en quelque chose de positif pour d'autres il peut s'agir aussi peut-être de victoire sur le plan santé sur le plan de la santé d'autres qui ont de bonnes nouvelles qui arrivent dans le cadre de la santé également voilà et vous avez la belle réussite donc la renommée la réussite sur la santé sur la maladie je pense que vous réussissez à transformer une situation à votre avantage à votre avantage je vais y arriver en tout cas avec les deux colonnes les deux couronnes de laurier ce qu'on retiendra c'est que ça y est vous commencez à récolter les fruits de votre travail vous arrivez à transformer et à vous élever par rapport à des obstacles rencontrés vous arrivez à vous relever et à comment je pourrais dire et à transformer tout ça pour aller vers une victoire en fait mais là j'ai le ressenti également avec ces cartes c'est que c'est la récolte à la récolte des fruits la récompense la vie vous sourit tout simplement allez je finis avec liné stars pour cette journée du lundi allez c'est parti suivez le changement les amis voilà et bien les choses sont en train de changer pour vous les choses sont en train d'évoluer vous êtes en train de transformer une situation difficile en quelque chose de plus harmonieux et de plus en paix et j'ai le ressenti que la vie vous apporte aussi de son côté un coup de main donc allez-y laissez vous porter par elle et appréciez tout ce qui arrive vers vous voilà chers amis pour cette guidance du lundi j'espère que vous allez passer une bonne journée je vous embrasse très très fort prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mardi bye bye